C'est une super idée que ce soit à Rodez, parce que c'est vrai que c'est un bastion du foot féminin sur la région. En plus, c'est les clubs qui jouent en D1 avec Montpellier, donc c'est plutôt sympa. Et on sait qu'il y a une ferveur au niveau du département sur toutes les finales départementales. Donc un musée qui sera vu par au moins 3, 4 ou 5 000 personnes, c'est génial. Je pense qu'il y aura une bonne com' faite par la FEDE, après une bonne com' par les instances de la Ligue et du district. Et comme les événements qui sont accolés au musée, que sont le tournoi, plus les finales départementales du dimanche, il y aura forcément du monde. Après, il va falloir réguler. Moi, je pense qu'il faudra réguler pour ne pas qu'il y ait trop de monde à l'intérieur du musée en même temps. Mais du monde, il y en aura et ça sera une réussite, c'est sûr.